C'est un scénario de Zydrou, avec qui j'avais travaillé il y a très longtemps sur des histoires courte pour Spirou, mais on ne se connaissait pas, ça avait été fait via Dupuis, via l'éditeur. Et donc, je n'avais jamais travaillé avec lui, et il m'a proposé cette histoire, qui est donc une jeune fille dans les années 20, et une jeune bourgeoise anglaise, a priori, je veux dire, tout est assez facile pour elle, on va dire. Et elle est fiancée à un type un peu plus âgé qu'elle, qui part en expédition, en suivant l'exemple de son père et de son grand-père, qui part en expédition dans le Grand Nord, et en fait, qui ne donne plus de nouvelles pendant un an. Et il lui a laissé une lettre, qui lui a dit d'ouvrir si jamais il disparaissait. Et évidemment, elle se refuse à l'ouvrir, parce que ça serait accepter sa disparition. Et en fait, elle va partir toute seule, à la recherche de son fiancée perdue. Et puis, les choses ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. C'est un éditeur, mais ce n'est pas mon éditeur. En fait, c'est un peu... j'aime bien aussi ce genre de choses. En fait, je prenais un café avec Thierry Tainlot, il y a quelques années, à Bruxelles. Et à ce moment-là, il y avait eu un projet qui n'avait pas été pris. Donc, j'étais en train de remonter un projet. J'étais un peu entre deux albums. Et il me dit, mais tu devrais travailler avec Zydrou. Et puis, j'ai dit, oui, enfin, il y a longtemps, je travaille avec lui, mais pourquoi ? Mais il me dit, non, ça ferait un... Je suis sûre que tous les deux, ça fait un binôme super et tout ça. Alors, il me dit, je vais vous mettre en contact. Mais à l'époque, il bossait encore un peu pour Dupuis. Donc, il a dû avoir l'idée aussi que peut-être on pouvait bosser pour Dupuis. Je n'en sais rien. Enfin, il ne m'a pas expliqué ça comme ça, mais je l'ai subodoré, quoi. Et en fait, après ça, finalement, j'ai pris contact avec Zydrou. On a pris contact. Et puis, pendant trois ans, on s'est envoyé des petits mails de temps en temps. Parce qu'en fait, ni l'un ni l'autre n'étaient dispo pour travailler. Mais on commençait à parler d'une histoire. Ils me demandaient, ah, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as en tête ? Et je disais, oui, le Grand Nord, j'aimerais bien partir là-bas. Il y a les lumières, les aurores boréales. Les aurores boréales, je n'en ai pas vu, mais enfin, bon. Mais après, c'est vrai que j'ai donné des éléments comme ça. Et puis, un jour, trois ans après, il m'a envoyé un mail en me disant, je suis dispo pour écrire un scénario. Et puis, je me dis, mais ça tombe super bien, je suis dispo pour le dessiner. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Par contre, c'est vrai qu'on a démarché, mais que j'étais assez, comment dire, j'avais une préférence, évidemment, pour la collection Noctambule, puisque j'avais fait l'album précédent avec Clotilde Vu et que ça s'était hyper bien passé. Et qu'en plus, elle a apprécié le projet. Et je me suis dit, bon, voilà, on a un bon, enfin, j'aime bien la façon dont ça se passe avec cette éditrice. Donc, on a choisi d'être chez Noctambule, voilà. Bon, après, il y avait d'autres possibilités, mais c'est vrai que, du coup, je ne regrette pas du tout ce que vu l'album qu'elle a fait, vu le soin qu'elle y a mis, vu les apports, ce livre-objet, tout ça, c'est elle, les éléments qui sont dedans. C'est des propositions de l'éditrice. Et j'avoue qu'elle a vraiment soigné. Donc, franchement, c'était, voilà, c'était là qu'il fallait le faire, je pense. En fait, ça a commencé, l'éditrice a proposé d'avoir ces trois éléments, enfin, au début, on ne savait pas s'il y avait trois, cinq, deux, mais bon, d'avoir ces éléments qui assayaient l'histoire dans l'époque, qui, voilà, il y avait un côté, et qui permettait de rentrer vraiment dans l'ambiance. Mais après, ça a posé la question de comment faire pour que les éléments ne se barrent pas du livre quand c'est manipulé en librairie, etc. Et on était toutes les deux d'accord, pour, même Zydro, d'ailleurs, pour dire, moi, je n'ai pas de blister, quoi, je trouve ça tout à fait irrespectueux. Moi, quand j'achète un MBD, j'aime bien la feuilleter, j'aime bien l'ouvrir, je n'aime pas qu'on me dise, tu ne regardes pas, tu ne l'achètes, voilà. Donc, et elle était pareil, enfin, on n'était d'accord, pas de blister, et donc, elle a cherché un système. Et donc, c'est elle qui a proposé deux volets et puis aimantés. Et en fait, effectivement, ça marche bien. Et puis, du coup, de la structure aimantée, découler toute l'esthétique. Et puis après, c'est beaucoup l'éditrice, parce qu'effectivement, on n'est pas habitué à demander autant de soins sur un roman graphique. Et même si on, enfin, moi, je suis plus, enfin, je pense, comme d'autres auteurs, on est plus polarisé sur le rendu de l'impression que sur, je ne sais pas, un filet doré. À moins que ce soit absolument, ça fasse partie de la conception. Mais au départ, je n'avais pas cette idée-là, forcément. Et là, c'est l'éditrice qui a dit, mais il faut aller jusqu'au bout du côté un peu rétro, il faut aller jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça qu'on a cherché avec Didier Gonor la maquette un peu à l'ancienne. Enfin, voilà, c'est elle qui a poussé pour qu'on aille vraiment dans ce sens-là. Non, il est un peu plus réaliste que le jardin de minuit que j'avais fait avant ou que la chambre de l'autre et à mon que j'avais fait encore avant. Je me suis même surprise moi-même en me disant, mais en fait, ce n'est pas tellement comme ça, par goût, ce n'est pas tellement vers ça que je tendrais. Et en même temps, je me suis appris que c'était comme ça que j'arrivais à raconter l'histoire comme j'avais envie de la raconter dans ces cas-là. En fait, j'ai appris un peu encore, j'apprends toujours à chaque album quelque chose. Et là, j'ai appris qu'en fait, à un moment donné, il y a ce qu'on a envie de faire dans la théorie, ce qu'on projette et puis ce qui vient pour, quand on veut, traduire le scénario. Et là, il y avait un petit tout, je suis partie sur quelque chose d'un peu plus réaliste et je me suis dit, mais pourquoi contrarier ça si c'est comme ça que je peux raconter l'histoire de mon point de vue de la meilleure façon ? Eh bien, laissons faire, quoi. Mais ce n'était pas forcément au départ une intention très précise. Pas dans le travail futur parce qu'en fait, je pense que c'est aussi... Ça fait maintenant longtemps que je fais des albums, donc je suis plus... Enfin, je sais ce que je veux en fait. Et évidemment, la sélection à Angoulême, c'est vraiment une super visibilité pour l'album, donc ça c'est super, même s'il n'y a pas le prix, rien que la sélection, c'est déjà une grande visibilité. Et donc là, évidemment, j'étais ravie. Mais par contre, par rapport à la suite, en fait, j'avais déjà anticipé sur ce que je voulais faire après, avant de savoir... Et donc, peut-être que ça peut générer un projet avec Zydrou un peu à la suite de ça, mais pas tout de suite, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une suite, parce que c'est un peu ça le truc, c'est quand ça marche. On peut dire, là, il y a un petit peu des appels du pied, on se dit, mais un deuxième tome. Et on a dit, mais non, ça a été fait pour être un one shot, et ça sera raté de toute manière, et ça sera moins bien que celui-là, de toute manière. Donc, on dit pas qu'on ne va pas faire quelque chose un jour suite à ça, mais ça ne sera pas une suite, voilà. Et de fait, la sélection, du coup, n'a pas changé mes projets, les projets que j'avais déjà en tête avant. Oui, alors, c'est, comment dire, c'est terre de contraste, hein. En fait, là, je suis partie sur un projet, c'est des petits strips d'humour en quatre cases. En fait, c'était... Il y en a quelques-uns qui sont parus dans le Anita Bamba Comics de Cromwell. Au début, c'était juste pour ça, en fait. Parce que c'est... Les petits textes sont écrits par Kat Malou, qui a travaillé avec Cromwell sur Le Dernier des Mohicans. Et donc, elle m'avait envoyé ces petits textes en disant, « Est-ce que tu veux faire quelque chose avec ? » J'avais fait ces petits strips. C'est passé dans le comics. Et en fait, il s'avère que l'éditrice s'est tombée dessus, et ça lui a plu. Et donc, elle a proposé qu'on en fasse un vrai projet. Donc, j'étais sur Emma. Donc, j'ai Wilford, donc j'ai mis de côté. Et puis, voilà. Puis là, en fait, j'en ai presque la moitié. En fait, ce qui est un peu... Les strips qui sont un peu spécifiques, c'est que... J'aimerais bien, mais c'est l'époque qui est plus à ça, j'aurais bien aimé qu'il y ait une pré-publication. Parce qu'en fait, évidemment, de les lire un par un, à mon avis, c'est quand même plus efficace que de les lire d'un seul coup en album. Même si, après les avoir lus un par un et les avoir oubliés, on aime bien les retrouver dans un album. Mais je trouve que la pré-publication a un petit peu quand même... Je sais, c'est difficile à dissocier les strips de la pré-publication. Sauf que c'est quelque chose qui ne se fait plus beaucoup. Donc, je ne suis pas sûre qu'on arrive à trouver ça. Mais bon, de toute façon, au printemps prochain, l'album sortira. Donc, voilà. Et en plus, c'est un exercice qui est assez spécial. Mais ça renouvelle l'intérêt aussi par rapport aux habitudes narratives et tout ça. En fait, c'est quelque chose de complètement différent. Et moi, c'est assez... Enfin, là, c'est une nouvelle expérience et j'aime bien. Je ne dis pas que j'en ferai pendant 10 ans parce que c'est un petit peu répétitif. Mais c'est quelque chose de très, très, très précis, le strip. Et c'est des questions que je ne me posais pas forcément sur les albums. Et du coup, c'est bien que ça renouvelle aussi l'intérêt pour la façon de raconter une histoire ou un gag, etc. En plus, je n'ai pas fait beaucoup de bandes dessinées humoristiques. Franchement, c'est pareil. C'est aussi un peu nouveau pour moi, ce domaine-là. Alors, vous allez l'acheter parce que vous allez l'offrir à votre grand-mère qui a peut-être connu les années 20 et qui va retrouver toute sa jeunesse. Vous allez l'acheter parce que vous allez l'offrir à votre père parce qu'il va adorer suivre, il va tomber amoureux d'Emma, il va adorer suivre les aventures de cette fille-là. Vous allez l'acheter parce que vous allez l'offrir à votre sœur qui va trouver que c'était quand même déjà dans le genre femme qui décide de sa vie et qui fait ce qu'elle veut. Bon, qu'elle était très en avance sur son temps. Vous allez l'offrir à votre cousine qui passe tous ses étés en Norvège et qui va adorer retrouver les paysages norvégiens. Vous allez même l'offrir à votre... Alors, il y a bien un prof qui ça va plaire en fin d'année ou à la maîtresse parce qu'en général, il y a de la poésie, c'est quand même bien écrit par Zydrou. Et puis peut-être à votre petit copain ou petite copine anglaise puisque ça commence en Angleterre. C'est pas mal ? Oui, c'est bien. Ça fait quand même pas mal de raisons d'acheter l'album. C'est pas mal. C'est pas mal.